Dès que le gouvernement provincial de l'Ontario a interdit les entreprises privées de plasma sanguin, cette compagnie en question cherche maintenant à s'établir à Moncton, ici au Nouveau-Brunswick. C'est très inquiétant. Ceci pourrait saboter notre système de sang public. Avant que l'Ontario interdise les entreprises de sang privé, il côtoyait les boutiques de prêts sur salaire et les dispensaires de distribution de méthadone, où 25 $ pour une pinte de sang a de l'air plutôt bon aux gens pris dans une situation désespérée. Au Canada, nous interdissons la vente d'organes, de tissus humains et de sang entier. Pourquoi serait-il différent pour le plasma sanguin? Durant les années 80 et 90, le Canada a subi un scandale de sang contaminé qui a eu pour conséquence que plus de 30 000 Canadiens ont contracté le virus de l'hépatite C et plus de 2 000 personnes ont été atteintes du VIH. Sa mortalité et sa perte évitable sont une tragédie qui marque notre histoire. Ce scandale de sang contaminé a révélé que les dons de sang passent en tellement de mains qu'il est impossible de déterminer le ou la responsable d'assurer la qualité des produits sanguins. Le Canada avait besoin d'une autorité indépendante, une qui se rapporte aux Canadiens pour assurer la qualité des produits sanguins. La Société canadienne du sang est née. SCS est un organisme à but non lucratif qui a pour but d'assurer la sécurité du système d'approvisionnement de sang. David Kuhn tente de sensibiliser le public afin qu'il mette pression au ministère de la Santé afin d'arrêter ses plans pour les entreprises de sang privé au Nouveau-Brunswick. Vous pouvez contacter le ministre de la Santé ici. Il faut protéger les néo-brunzuquois et néo-brunzuquoises vulnérables. Il faut s'assurer que notre système de sang reste intact. Il faut dire non aux dons de sang rémunérés. S'il vous plaît, aidez-nous en aimant et partageant ce vidéo avec vos amis et votre famille. Merci et bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada